donc à présent j'ai la modélisation de ma structure l'ométrie les sections les appuis j'ai les chargements j'ai défini des combinaisons d'action ici à l'élu et puis j'ai mené une petite analyse mécanique en particulier sur le courbe enveloppe qui permettent donc d'avoir une idée un peu des sollicitations qui agissent sur la structure en fonction de tous les cas de chargement et puis donc ces sollicitations maximales ce sont elles qui vont me dimensionner ma structure ou la vérifier donc ce qu'on va faire dans un premier temps donc dans un premier temps on vient ici d'un dimensionnement acier puis on choisit dimensionnement acier aluminium donc c'est l'option pour les sections l'assemblage comme son nom l'indique permet de dimensionner ou de vérifier des assemblages acier acier donc dimensionnement nous ouvre trois fenêtres ici notre fenêtre de vue classique sur laquelle d'ailleurs je vais enlever le diagramme du moment fléchissant pour plus de clarté et ici donc deux fenêtres une fenêtre dans laquelle je vais lancer les calculs et puis une fenêtre ici plus pour renseigner des paramètres on reconnaît deux onglets dans cette fenêtre l'onglet pièces et l'onglet famille donc l'onglet pièces va servir à donner à renseigner toutes les caractéristiques de calculs de chaque bar donc chaque barre de la structure va avoir un jeu de caractéristiques alors toutes les barres peuvent avoir les mêmes caractéristiques mais on peut également créer des caractéristiques différentes en fonction de la localisation des barres dans la structure de la présence d'éléments anti-flambement anti-déversement des critères ELS différents etc donc là pour simplifier comme on l'a fait en atelier on considérera que toutes les barres ont les mêmes caractéristiques et de plus on va négliger les risques de flambement et de déversement c'est à dire les risques d'instabilité des barres donc dans un premier temps ici on va rentrer les caractéristiques de chaque pièce donc dans numéro ici normalement figure toute la liste des pièces des barres qu'on a créé donc de 1 à 4 je peux donner des noms à chaque pièce pour me retrouver un petit peu donc par exemple la barre 1 je vais l'appeler côte gauche dans registre ma barre 2 je vais appeler ça traverse gauche ma barre 3 traverse droite j'enregistre ma barre 4 auto droit et j'enregistre ça c'est pour la première étape c'est pour le nom ensuite donc je vais devoir entrer des caractéristiques de calcul qui vont se trouver ici en cliquant sur paramètres par défaut les barres ici sont des barres entre guillemets puisque quand j'ai dessiné les barres la nature des barres était celle ci j'aurais pu directement dire que c'était des poteaux ou des poutres et ça aurait donné lieu à des jeux de caractéristiques différents dans tous les cas je peux personnaliser ce dont j'ai besoin en cliquant ainsi sur paramètres et en créant mon propre type de barres donc par exemple barres test je ne peux pas modifier les caractéristiques des barres qui me sont proposées par robot si j'ai besoin de caractéristiques un peu particulières je suis obligé de créer un nouveau type de barres donc dans barres test je vais donc comme je l'ai dit négliger le fondement suivant y négliger le fondement suivant z puisqu'on n'a pas eu le temps de l'aborder ensemble je vais pas cliquer sur déversement de façon à ne pas prendre non plus en compte le risque de déversement je vais pas non plus ici renseigner des critères en ce qui concerne des formations c'est à dire des vérifications sous les ULS mais je pourrais le faire à cet endroit là et j'enregistre donc ici ma pièce 1 qui est le poteau gauche aura comme caractéristiques celle que je viens de rentrer dans barres test j'enregistre et je vais faire de la même façon pour toutes les barres pour ma barre 2 ma barre 3 et ma barre 4 voilà donc première étape définir les caractéristiques de calcul pour toutes les barres de ma structure ensuite le second onglet me permet de regrouper certaines barres entre elles pour créer des familles par exemple créer des familles poteaux des familles traverse etc le fait de créer des familles nous permettra également de les dimensionner donc si on regarde un petit peu la fenêtre d'en dessous on ne peut dimensionner que des familles donc si on n'a pas créé de famille préalablement on ne peut pas faire des dimensionnements uniquement de la vérification de pièces dimensionnement de famille alors fonctionne de la façon suivante toutes les pièces qu'on va regrouper sur la même famille seront dimensionnées avec la même section donc ça ça peut faciliter le boulot mais ça peut également amener à une mauvaise optimisation de la structure puisque robot va identifier l'élément de la famille qui est le plus sous-dimensionné choisir la section qui lui va bien et l'appliquer à tous les autres membres de la famille donc ici ce qu'on va faire par exemple c'est faire un dimensionnement séparé de tous les éléments un par un chose qui est peut-être pas réaliste mais qu'on va faire à des fins pédagogiques donc je vais devoir créer une famille contenant la barre 1 une famille contenant la barre 2 une famille contenant la barre 3 etc donc par défaut il n'y a pas de famille donc je suis obligé de cliquer sur nouveau c'est le numéro 1 la liste de pièces et bien je vais mettre la liste des pièces que je vais regrouper dans la famille ici je vais laisser la pièce 1 et je peux donner un nom à la famille donc comme tout à l'heure pour les pièces vous pouvez utiliser le même nom c'est la même chose je vais créer le poteau gauche et j'enregistre donc je vais cliquer sur nouveau ici ça incrémente tout seul au numéro 2 je vais mettre ma barre traverse gauche et je vais appeler ma famille également traverse gauche enregistrer nouveau ma famille 3 à barre 3 traverse de droite j'enregistre nouveau famille 4 à barre 4 et là donc ça sera le poteau le poteau à droite et j'enregistre là j'ai juste créé les familles et je leur ai donné un nom maintenant je peux donner des caractéristiques à cette famille que robot va utiliser pour mener le dimensionnement par exemple je peux choisir ici de changer le la classe du matériau donc ici on est sur de l'acier on peut changer la nuance du matériau par défaut il est sur le matériau par défaut ici du s 235 pour l'acier mais je peux augmenter la nuance et par exemple passer à du 395 etc je peux également pour chaque famille à lui dire ici définir dans section quel type de section doit utiliser robot pour me dimensionner ma famille donc ici on est sur de l'acier donc par défaut j'ai utilisé le catalogue de l'otua par exemple utiliser pour le poteau de gauche uniquement des hachoa donc je clique sur hachoa et ici dans le profil est sélectionné j'ai toute la famille des hachoa je fais ok et j'enregistre je vais faire pareil pour le poteau de droite je vais lui dire de travailler sur des hachoa voilà voilà je clique bien enregistrer pour les traverses je vais plutôt travailler sur des ipe donc au tueur et ipe ok enregistrer et pour ma famille 3 également sur des ipe et j'enregistre voilà donc maintenant tout est défini pour pouvoir lancer le calcul donc je résume pièce je dois définir les caractéristiques de calcul de chaque pièce qui compose la structure et ensuite famille je peux regrouper par type de famille différentes pièces de ma structure ou alors créer une famille par pièce pour pouvoir faire un dimensionnement de chaque élément de façon séparée de façon séparant de façon séparant d'être